Merci Seigneur pour ces instants, c'est vrai qu'on est bénis dans sa présence. Merci Seigneur parce qu'il est vivant et qu'il est Dieu. Vous savez, j'ai fait une prédire à Dieu tout à l'heure, comme ça je priais, et puis le Seigneur m'a donné un petit mot dans mon cœur. Vous savez, quand on est venus pour faire la réunion avec mon beau-père, Roland, on était en train de manger tous à table, et ça va peut-être vous faire sourire ce que je vais vous dire, on était en train de manger, et puis on savait qu'on avait la réunion ce soir, donc si vous préférez, on s'est songé après. Et puis, sans s'en rendre compte, si vous voulez, on s'est mis chacun le même polo, donc on s'est mis un polo vert à cause, donc moi, mon beau-père, et puis mon cousin, et donc on est rentré dans la voiture, et puis on s'est regardé, et puis on a vu tous qu'on avait le même polo, donc c'est rien de spécial ce que je vais vous dire. Et puis tout à l'heure, j'étais sur ma chaise et je priais le Seigneur, et là le Seigneur m'a fait comprendre que, comme nous allons être dans le ciel, et puis même en ce moment même, qu'on a tous le même vêtement, si vous voulez. On a ce vêtement blanc en Jésus-Christ, et puis on est tous les mêmes, si vous voulez, en Dieu, parce qu'on est ses enfants, on est les enfants de Dieu. Et puis, quand je priais le Seigneur, je m'imaginais le ciel, vous savez, c'est tellement grand le ciel, on ne peut pas s'imaginer réellement la grandeur de l'imagination qu'on peut avoir du ciel, du paradis, mais Dieu me faisait comprendre que, eh bien, on va être tous les enfants de Dieu, on sera tous des chrétiens, on aura tous ce vêtement blanc, et puis ça va être si bon. Vous savez, c'est ce petit mot que j'avais sur mon cœur, c'est de toujours rester, vous voyez, dans cette même apparence, d'être des chrétiens ensemble, que Dieu est toujours pour nous, et puis c'est vrai que quelquefois la lutte, quelquefois le combat, dès lors qu'on est entouré de ses frères et soeurs, c'est un combat qui est beaucoup plus facile, parce qu'on n'est pas tout seul. On a vraiment ce solide rocher en qui on peut s'appuyer, et puis moi je remercie le Seigneur, parce qu'il écoute nos prières. On est des vrais enfants de Dieu, et puis on a un Dieu qui est vivant, on a un Dieu qui est véritable, qui est vivant, qui est là pour nous, pour nous sauver, pour nous aider. Lorsqu'on a besoin de lui, lorsqu'on le prie, d'un cœur sincère, il ne reste pas indifférent. Et moi je remercie le Seigneur, parce que malgré mes petits combats, mes luttes comme chacun d'entre vous, j'imagine, il ne m'a jamais abandonné. Il a toujours été là pour moi, et je remercie le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.